bonjour à tous suite à la demande d'un de mes abonnés il m'a demandé de refaire le tour sur les billets de banque donc je me souviens plus trop ce que j'avais fait il me dit qu'il y avait deux méthodes peut-être peut-être alors j'avais peut-être fait un billet avec une épaisseur et l'autre sans épaisseur voilà dans les deux cas on va pouvoir mettre les deux images vous allez voir on va faire ça donc en train j'ai pris un dollar voilà c'est ce qu'il m'a demandé d'ailleurs et puis c'est ce que j'avais mis je crois j'en ai fait deux tutos sur les billets on va le faire avec un dollar non je sais pas on n'a pas le droit mais là j'ai vu billet à imprimer donc d'avoir un truc qui fait que on doit avoir le droit de le faire voilà on va y aller on va on va faire ça alors on va passer sur blender et puis on va on va modéliser ce billet voilà donc on va commencer à apporter une image de référence donc attendez je vais quand même vous mettre les touches ça j'ai toujours tendance à oublier de le faire donc on va s'emmener une image de référence donc ajouter l'image référence on va aller chercher le billet voilà voilà on va pousser ça un petit peu en arrière là on va venir faire on va mettre un plan le mettre à la grandeur du billet et puis voilà et puis on va on va voir ce qu'on peut faire avec oui effectivement oui on peut faire deux deux il y a deux façons il y aurait au moins deux façons il y aurait au moins deux façons il y aurait au moins deux il y aurait sûrement d'autres aussi on va ajouter un plan ici tout simplement je vais faire un rx90 voilà je vais tourner en mode objet faut pas normalement donc là je vais faire ctrl a toutes les transformations voilà comme ça c'est rattrapé là ce coup si je passe en mode édition je vais faire mes modifications en mode édition chose qu'on doit toujours faire et si on le fait en mode objet faut penser à faire un ctrl a après je vais bien me caler là je vais agrandir ici voilà et puis maintenant l'agrandir comme ceci et c'est bon voilà la chance il est pile au milieu et je vais vous arranger à faire correspondre donc votre rectangle là à la taille du billet derrière donc là ce qu'on va faire on va le subdiviser c'est vrai que pour après si vous voulez le manipuler pour le froisser ou quoi que ce soit le plier donc le mieux on va lui mettre des boucles comme ça on va en mettre assez je vais remettre je vais mettre ça donc j'ai mis 32 voilà et puis après ça vous faites comme vous voulez c'est suivant comment vous voulez après le le froisser il faut quand même qu'il y en ait assez et là on s'arrange à faire des carrés là j'en mets 12 12 boucles et voilà donc là maintenant je vais venir appliquer la texture sur mon sur ce truc là donc je vais en faire deux comme ça je vais faire un shift d en mode objet voilà parce que je vais faire deux choses différentes ça maintenant je supprime voilà donc je vais faire un avec une épaisseur et l'autre sans épaisseur c'est que vraiment je vais je vais comme ça mettre le une vue sur une face une sur l'autre donc là il n'y aura rien de plus simple et puis sur l'autre je vais pas mettre d'épaisseur et je vais mettre une image sur une sur un côté l'image sur l'autre c'est là qu'est la petite astuce c'est surtout pour ça que j'avais fait le tuto sur le billet en réalité c'était pour ça quoi pour juste pour connaître ce ce système là donc là je vais donner une épaisseur soit solidifier les faces par exemple pourquoi pas alors je vais faire face solidifier les faces je pourrais utiliser aussi le modificateur ici solidifier bon j'aime bien changer de temps en temps donc on va faire face solidifier les faces voilà et là c'est beaucoup trop mais pour un billet évidemment donc là je vais en solidifier je pense que je vais mettre un 0 de plus ici voilà voilà il y a très peu d'épaisseur c'est parfait ça me convient voilà donc là on a un billet avec on va regarder l'orientation des faces maintenant quand même et tout est à l'endroit voilà ça fait un truc un peu bizarre non mais non ça devrait aller parce que j'ai mis très peu d'épaisseur donc par contre avec ce système là vous faudra faire très attention quand vous allez le si vous voulez le plier ça va pas être terrible que là par contre vous allez pouvoir faire ce que vous voulez voilà ce que vous risquez ce qui risque de vous arriver c'est que les deux faces se chevauchent l'une sur l'autre à un moment donné et c'est un petit peu ce qui se passe déjà là d'ailleurs comme ça je trouve pas très normal mais bon on va voir on va commencer par celui-ci de toute façon donc on va lui mettre une je vais sélectionner lui mettre une texture voilà et je vais mettre une texture image ici là je vais baisser le spéculaire complètement parce que vous voyez on a pas besoin de spéculaire sur un billet ou quasiment on va aller presque à zéro et je vais aller me chercher donc là je vais mettre l'image je l'ai déjà puisqu'on l'a fait venir en tant qu'image de référence cette image on l'a déjà on peut donc la mettre là voilà et c'est bon et on va faire on va ouvrir maintenant l'éditeur UV hop alors l'éditeur UV en premier voilà et on va se mettre en vue 1 ici bien en face on va passer en mode édition et voilà donc là on va avoir nos deux faces donc on va commencer à en sélectionner une donc là vous sélectionnez vous sélectionnez une face ici et vous faites sélectionner similaire voilà sélectionner similaire coplania voilà coplania ah ils ont ils ont passé comme ils font voilà coplania là vous faites maintenant ici vous faites U projeté depuis vue voilà et là vous faites vous sélectionnez tout ça alors ouais je vais préférer que ça garde le alors attendez on va faire on va faire ctrl A toutes les transformations voilà et puis on va faire U projeté depuis vue projeté depuis vue alors vous faites projeté depuis vue limite voilà et on va juste maintenant venir modifier la hauteur d'accord voilà donc là je vais faire S Y voilà G Y S Y G Y voilà alors là c'est bon on doit être bon de ce côté donc maintenant il va falloir faire l'autre côté alors l'autre côté et bien on va on va se remettre on va se mettre en ctrl 1 comme ça et on va faire la même chose et on va venir le le sélectionner ici et la bordure si vous voulez on a une tranche on va la laisser comme ça on ne mettra rien alors sélectionner similaire coplaner coplaner voilà et je fais U projeté T depuis vue limite voilà et là je vais faire S Y G Y pardon ici ce coup-ci en bas le haut je l'ai fait donc S Y G Y mettre bien comme il faut dessus voilà on devrait avoir quelque chose de pas trop mal on va regarder ce que ça donne donc on va passer ici en rendu voilà donc hop et voilà vous avez votre billet le fait là d'accord moi c'est pas la solution que je vous conseille parce que je c'est comme je vous dis si vous amusez après le plier et tout vous allez avoir des soucis mais enfin pour vous montrer que bon ben voilà c'est pas compliqué mais vous allez voir ce qu'on va faire là c'est très simple aussi mais on va pouvoir après faire vraiment ce qu'on veut du billet voilà c'est l'avantage qu'il y a allez on recommence donc on va mettre on va faire une nouvelle texture pour celui-ci alors attendez hop je sélectionne ici je fais nouveau je ne veux pas mettre la même donc une texture image pareil pareil on va baisser les spéculaires quasiment à zéro on va aller se chercher la même image donc vous voyez là on est en matériau 001 ce coup-ci l'image ça on prend la même il n'y a pas de soucis et puis on va venir ici alors attendez voilà on va joindre les autres là je vais venir maintenant dans l'éditeur ici de shader c'est ici que ça va se passer sur tout le monde du travail alors on va je calcule qu'est-ce que ça serait le mieux on va mettre des cartes UV je ne serai pas obligé je ne serai pas obligé mais j'ai pire oui on va mettre des cartes UV donc on va ajouter une carte UV alors attendez on va voir dans les cartes UV ce qu'on a ici voilà on a cartes UV donc je vais l'appeler celle-là je vais l'appeler recto par exemple voilà et puis je vais en créer une de plus que je vais appeler deviner verso c'est le mieux je ne suis pas obligé mais le mieux c'est d'en faire deux prendre l'habitude comme ça d'en faire deux donc pour la première texture pour la première face je vais venir ajouter ici une entrée cartuvée voilà je vais mettre ici hop recto voilà et je vais créer maintenant une nouvelle ici dupliquée ici on va mettre un shader de mélange voilà on va se brancher ici cette image je vais la dupliquer voilà et je vais la brancher ici je vais mettre une autre carte UV je vais mettre de la 2 de la verso voilà et là donc le mélange je vais venir pour faire le recto et le verso vous allez ajouter ici en entrée un node un nœud géométrie d'accord voilà ici et là vous allez mettre ici vous prenez l'entrée face arrière et vous la mettez au facteur et voilà donc là maintenant on va jouer ça va être dans l'éditeur d'UV qu'on va venir travailler d'accord alors on va repasser dans l'éditeur UV voilà on va passer en mode édition alors je me mets en vue 1 voilà on va faire le recto ici donc contrôle alors pareil on va faire sélectionner similaire coplanère voilà et là on va se mettre en recto voilà on est en recto il n'y a pas de soucis je fais U projeté depuis vue à la limite voilà et là je prends ça maintenant je vais faire S on va refaire pareil S Y on va mettre le haut là G Y S Y je me recentre voilà S Y on ne doit pas être mal voilà voilà c'est bon pour ce côté maintenant on va attaquer l'autre donc je vais me mettre en contrôle 1 voilà de l'autre côté là je vais refaire pareil encore je vais sélectionner tout ça là attend alors je vais sélectionner tout alors sélectionner coplanère similaire voilà là je vais passer sur l'autre carte UV attention à ça attend oui ma carte UV alors voilà il faut passer sur verso et je vais faire U projeté depuis la vue limite voilà et hop là je vais faire S Y G G Y et vous allez voir ce qui va se passer on va avoir un petit souci mais on va y remédier euh tac 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 ben non on va être bon pourquoi j'aurais un souci et non justement parce que j'ai fait j'ai mis deux cartes UV ce qui fait que j'ai pas le problème d'inversement d'inversion oui c'est bon alors parce que dans les premiers tutos je vous faisais inverser ici le sens du dépliage parce qu'on était à l'envers mais j'ai pas le problème vu que j'ai mis deux cartes UV différentes voilà ça c'est l'avantage vous voyez avec le système de mettre deux cartes UV on simplifie énormément le travail et on va avoir notre billet parfait voilà donc là on va faire G Y pour se centrer S Y venir ici au ras hop voilà faut pas qu'on soit dans le blanc là on doit être bon et voilà donc on a bien la même chose qu'à côté hop là ils sont identiques tous les deux mais l'avantage de celui-là c'est qu'il n'a pas d'épaisseur et on va pouvoir en faire ce qu'on en veut après si vous souhaitez le alors attendez que je me trompe pas c'est bien celui-là ouais de toute façon c'est simple il suffit de regarder le nombre de vertices celui-là doit en avoir le double voilà voilà je suis à arrête 1952 vraiment et celui-là voilà la moitié donc c'est celui-là celui qui s'appelle plan plan c'est quoi ? on va le noter on va le marquer billet simple voilà billet simple on sait que c'est celui-ci qu'il n'y a qu'une et puis l'autre on va l'appeler billet double pour double épaisseur quoi voilà donc moi si vous faites des billets donc comme je vous disais précédemment je me répète mais je vous conseille de faire ça pas ça voilà c'est là maintenant si vous voulez si vous voulez vous amuser alors déjà on pourrait s'amuser à lui faire des pligures pourquoi pas par exemple vous prenez ici au centre voilà ici vous prenez cette arrête-là vous lui faites un ctrl-B vous mettez un coup de molette au milieu vous mettez un mode d'arrête et puis là attendez ctrl-Z j'avais pas vu ctrl-B j'en veux que 3 voilà avec la molette j'enlève une voilà je laisse comme ça voilà je fais ctrl- voilà et là je peux tirer un petit peu comme ça dessus juste ça ne sera pas autant qu'est-ce que ça fait c'est pas terrible mon truc attendez on va s'y prendre autrement ctrl- 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 je pense qu'il faut y mettre là une ici activer l'édition proportionnelle voilà tirer un petit peu ici et venir réduire un petit peu voilà comme ça voilà vous pouvez mettre un petit pareil alors après vous pouvez faire la même chose en longueur si vous voulez sur la longueur et puis après vous le déformez ça aussi ça serait pas mal donc là sur la longueur il faudrait se mettre vraiment en centre il faudrait compter le nombre de carreaux on doit pas être mal là je pense ctrl- ctrl- hop là ctrl- ctrl- et là il faut à ce moment là hop attendez il faut parce que là vous faites ça vous en garde parce que il faudra que celui-là soit à l'envers de l'autre alors si vous tirez celui-là comme ceci il faudra que l'autre repoussez l'autre donc de là hop vous appuyez sur la touche ctrl- en même temps voilà et vous poussez celui-là ici voilà vous allez plier un petit peu votre billet comme ça un peu comme s'il avait été puis là maintenant vous pouvez lui mettre ici un modificateur déplacement et 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 donc une nouvelle texture ici vous cliquez ici vous allez vous chercher une texture ici nuage vous montez un petit peu la taille on va la mettre on va essayer de mettre comme ça voilà comme ça vous voyez ça le déforme mais on va le déformer alors on va lui faire un ombrage je dis c'est auto voilà en plus et on revient ici dans les modificateurs et là vous allez baisser la force du modificateur voilà histoire de vous faites ce que vous voulez là vous le déformez comme vous voulez pour que ce soit réaliste vous le pliez voilà après chacun fait ce qu'il veut voilà vous voyez votre billet il est sympa quoi alors vous pouvez appliquer après le modificateur si ça vous convient après vous pouvez vous amuser à corner un petit peu un angle bon voilà il y a plein de trucs si vous le posez à plat sur quelque chose alors on va appliquer on va lui faire l'objet définir origine vers géométrie je vais lui faire un RX90 voilà admettons vous voyez qu'il soit à plat et puis rien ne vous empêche ici maintenant de sélectionner une face là voilà de laisser l'édition proportionnelle activée là puis là vous montez un peu mais alors en augmentant le cercle vous pouvez vous en avez à faire ça par exemple puis là au contraire baisser un petit peu augmenter un petit peu la déformation aux endroits où vous voulez quoi voilà voilà votre votre dollar donc histoire de mettre des des cartes UV c'est vraiment bien parce que dans le premier tuto que j'avais fait j'avais pas mis de carte UV et il m'avait fallu retourner ça dans l'autre sens la seconde image la faire pivoter sur elle même mais ça je ferais des tutos parce que des fois là dessus pour l'histoire d'inverser le dépliage UV dans dans l'éditeur UV je vous ferais voir je l'avais déjà montré ça je vous ferais voir comment on fait voilà parce que ça ça peut aider mais là voilà dans ce cas là il n'y en a pas eu besoin donc tant mieux donc faites comme vous voulez cette méthode ou celle là mais bon à vous de choisir je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt